Alors, nous avons une malade que vous avez pu voir, et nous nous demandons de quelle pathologie souffre cette dame. Alors, nous avons un psychologue, un psychiatre nommé avec nous, William Wendt, qui va nous dire, d'après vous, de quelle maladie cette personne peut bien souffrir. Euh... Il s'agit d'une psycholasténie parasténie, mise au jour par Pierre Genet, décrivant un comportement boulique, étudiant l'obsédance et l'inhibition. Un symptôme boulique, c'est un symptôme psychotrique, qui se traduit par une incapacité. Oui. Et qui est proche de l'apragmatisme. Mais encore. Pour que, dans l'apragmatisme, il n'y a pas de planification ou d'inhibition. Non. L'aboulie traduit la diminution. D'accord. C'est des symptômes que vous trouvez dans le syndrome frontal et les différentes mythologies psychiatriques ou neuropsychiatriques, chimiques. Je ne comprends rien. Sautes dépressifs, dysthénie, schizophrénie, partie de symptômes négatifs. Euh... Oui. On trouve de l'adaptation de type dépressif essentiellement. Mais encore. Dans des pathologies comme l'endocopylepsie. Vous en êtes sûr ? Ben également, les syndromes dont l'existence en tant qu'antité est encore en discussion. Hein. L'aboulie est également un des premiers symptômes dans la démence phototemporale l'aubert. Hein. Mais il faut savoir, avec tout ça, qu'il s'agit de phobie et de symptômes phyoburgiques. Phyoburgiques. De la compulsion, entre autres, provoquée par la simulogie. Tant que ça ? Euh... Et en parlant de simulogie, euh... Ben oui. Il faut bien s'informer. Parlons-en de la simulogie. Il faut bien s'informer, c'est sur le fait que, euh, la simulogie d'études. Ça étudie, ça. Et la simulogie musicale. En plus, c'est musical, ça, la simulogie. Il s'agit de... Il s'agit de quelque chose ? Souvent seulement un synchronic, hein, par rapport, par exemple, à un diagnostic diachychronique. Tant que ça ? Qui, euh, n'est pas du tout la même chose. Ben non, ben non, ben non, écoutez, inventez-vous des mots, vous. Par contre, je crois que les troubles de la mimique et du psychomoteur peuvent être parfois représentés dans cette maladie, accompagnés de d'autres choses. Vous pouvez inventer des mots, moi, ici, là. La diogène, hein, ben non, ventez des mots, hein. La difomomique, la rachmocrochmolbacbolique, hein, la maladie parabolique. Ben laissez-vous ça, la maladie parabolique, vous ? Euh, il faut bien reconnaître, par contre... Hein, la maladie abitibique, une maladie d'ABCB, ça, monsieur. En tout ça, il s'agit souvent de... Pis une maladie, hein, une maladie, une maladie, une maladie, une maladie, une maladie imprimantale. Et, euh, déréalisation. Ça, c'est quand tu mets ta main dans l'imprimante, tu te fais mal, c'est imprimantale. Bon, des grands mots, des grands mots, le monsieur, hein. Eh, maisrès, souvent, la maladie, hormis, hein, compagnie de boulimie ou de mimie... Ouais, la mimie, la mimie, ben ouais. Le paranoïa, de cognition, d'hepathie, hein. D'hepathie, vous êtes pas mal empathique, vous ? Euh, de pichose, euh, et euh, d'automatisme. Ouais, 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 ouais. Écoute, on me dit dans mon micro, là, que c'est bien juste une fille qui a la fièvre. Non, elle a juste la fièvre. Il y a des médecins qui viennent me dire ça dans notre studio, ça devient d'être confirmé.